C'est pas bon, c'est même très mauvais. Surtout, ne bouge pas. Pourquoi ? Une araignée ! Quoi ? Mais dis-moi où ? Elle est sur moi ? Enlève-la tout de suite ! Mais laisse-moi te passer, ma fille ! Où est l'araignée, là ? Elle ressemblait à un coin ! Mais c'est la plus grosse araignée que j'ai jamais vue, dis-donc ! Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais la tuer ! Mais ça va pas, non ? Tu peux pas faire ça ! Il faut que tu l'attrapes et que tu la jettes dehors ! Et là, tu l'écrabouilles, tu vas pas tout salir. Ici, la femme de ménage vient à peine de faire le ménage. On a pas de femme de ménage ? Si, toi. Salut ! Ah ! Une araignée ! Ma lampe ! Tu aimais cette lampe ? Je vais t'en acheter une autre. Je t'assure, y'a pas de soucis. J'y vais tout de suite. Je suis en avance de 8 heures, de toute manière. Elle est où, l'araignée ? Oh, je l'ai ratée. Je veux pas qu'elle me pique ! Fait-y pas attention ! Une fois, une araignée est entrée dans l'oreille de quelqu'un pour y pondre des centaines d'œufs. Et après, les bébés ont mangé son cerveau. Bon, ben, je file acheter une lampe. Tu sais quoi ? Je vais aider Lola à choisir la lampe. Le choix d'une lampe, c'est très délicat. Attends, je veux pas qu'une araignée me mange le cerveau ! Lola, je peux pas te parler, là ! Oh, c'est pas grave. Je voulais t'informer que Daffy et moi, nous serons en retard. On doit enquêter sur une affaire d'enlèvement. De quoi tu parles ? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé une lampe. Et c'est la copie conforme de celle que tu avais. À part la couleur. Et le pied est beaucoup plus gros. La forme est différente aussi. Enfin, elle est bizarre. Tu pourrais attendre de la voir avant de t'énerver. Il est hallucinant, lui. Si en moi tu dis ça, je viens avec. Alors, voyons voir à quel genre d'araignée nous avons affaire. Oh, ben, lui ressemble beaucoup, hein. L'araignée des sables. De la famille des Sicarius. Ce qui, en latin, veut dire... Tueuse ? Non, le venin de cette araignée a six yeux. Un très haut pouvoir de toxicité. Causant des lésions, des vaisseaux sanguins, la destruction des tissus et la paralysie des organes. T'as vu mes nouveaux gants de conduite ? Pourquoi tu sursautes ? Il y a une araignée tueuse dans la maison. Une araignée tueuse ? Que quoi ? Tu parles de celle-là, là, là ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Tu calmes, par qui ? Je vais monter sur tes épaules. Ah non, non, non. Ma veste sort du pressing. Bon, alors, monte sur les miennes. Tu es petit, mais dis-donc, t'es drôlement lourd. J'ai pas confiance. Soit un porc, pour qui ? On doit vraiment s'approcher au temps ? C'est une araignée et ça saute pas sur les gens. Ah là ! Vas-y, ma main s'entendue dessus. Tue-la ! Mais elle est sur ma tête, à tête ! Écrase-la ! Enlève la voix ! Surtout, panique pas ! Et qu'est-ce qu'on fait pour mes gants ? On lui laisse. Bon, alors, je viens de passer un produit qui devrait régler votre problème d'araignée. Il vaut mieux éviter d'entrer avant 24 heures. C'est pas trop bon de respirer ce truc-là. Ah oui, et merci, vous faites pour les gants. Il n'y a pas de quoi. Bonjour, monsieur Bunny. Bonjour, Gossamer. Ben, qu'est-ce qui va pas ? Un animal a disparu. Oh, je suis désolé. Il s'appelle Webster. Il ressemble à une araignée des sables. Mais il est inoffensif. Il me manque tellement. Si vous le voyez, surtout prévenez-moi. Gossamer, regarde qui j'ai trouvé. C'est pas Webster. Oh, le voilà ! Oh, tu m'as tellement manqué, mon Webster ! Et toi, tu piques ? Sous-titrage ST' 501